Vous avez l'air de mauvaise humeur ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Il y a que je ne suis entouré que par des débiles. Je ne veux jamais pouvoir trouver le Graal avec eux. Rien qu'aujourd'hui, par exemple, Perceval et Karadoc... Je vous ferai remarquer que c'est quand même vous qui les avez choisis ces débiles pour vous accompagner dans la quête du Graal. Il faudrait peut-être penser à revoir vos critères de sélection des chevaliers. Je ne les ai pas tous choisis. Il y en a quelques-uns pour lesquels je n'ai pas eu le choix. Bonsoir. Vous ne pouvez pas frapper à la porte comme tout le monde ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous écoutais discuter et j'ai eu une idée. C'est encore la donne du lac ? J'ai pensé à un jeu qui permettrait de tester l'intelligence de vos chevaliers. C'est un jeu de stratégie militaire où il faut conquérir et défendre des territoires en faisant des prisonniers. Ça s'appelle le jeu de go. Le jeu de go. Allez-y, faites comme si je n'étais pas là ! De plus, la légende du coup divin dit que seul le meilleur joueur réussira à trouver le bar. C'est vrai ? Mais il est très difficile d'atteindre le coup divin. Eh bien essayons. Un peu de sélection ne pourra pas faire de mal à cette équipe de bras cassés. Je vous ai réuni aujourd'hui car nous allons organiser un grand tournoi de go afin d'évaluer les compétences des futurs chevaliers de la table ronde. La dame du lac m'est apparue cette nuit et elle m'a dit que seuls les meilleurs joueurs de go pourront trouver le graal. Le go ? Mais qu'est-ce que c'est que ça délire ? Deux joueurs s'ercontent sur un plateau. Chaque à leur tour, les deux adversaires posent une pierre de leur couleur sur les intersections. Les intersections, c'est qu'on chope la pierre avant qu'elle tombe sur le plateau. C'est fou. Mais on fait quoi dans les cases ? Mais on ne fait rien dans les cases. On a dit qu'on jouait sur les intersections. Quoi ? Vous voulez dire qu'on a décidé toutes ces cases pour rien ? C'est n'importe quoi ce jeu. Nous au Carmelide on joue les chevaliers à la guerre. Puis une bonne guerre, il n'y a que ça pour la sélection naturelle. Sire, c'est une merveilleuse idée. On fait une façon pacifique de régler les choses plutôt que ses joues de barbares. Non mais Sire, sans aller jusqu'à la guerre, c'est vrai qu'il faut des étoiles physiques pour départager les chevaliers. Effectivement, ça existe. Ça s'appelle le goathlon. L'idée, c'est de placer la pendule à une dizaine de mètres. Et on fait des parties courtes. Donc du coup, les deux joueurs doivent courir entre le plateau et la pendule. J'ai pas bien compris, on la pose où sur le plateau à la pendule ? Normalement, dans une partie de go, on la place à côté du plateau. Et c'est le joueur blanc qui décide si on la met à gauche ou à droite. Mais dans le cas du go, il faut arrêter avec la gauche et la droite. Personne n'y comprend rien. En plus, selon le sens dans lequel on regarde, tout est inversé. Non, moi je pense qu'il faudrait plutôt jouer au cul de chouette. C'est beaucoup plus simple que le go. Le cul de chouette, c'est pas compliqué. C'est un jeu qui vient du pays de gars qui se joue en 343 points. D'abord, on jette les chouettes. Ensuite, on jette le cul. Ensuite, on regarde la valeur des des pour calculer une nombre de points. L'important, c'est les valeurs. Une chouette, ça apporte le carré de la valeur de la chouette. Voilà. Et au moins, quand il explique un truc, on comprend. Sire, on va pas juger l'intelligence des chevaliers sur un jeu de hasard. De toute façon, la dame du lac a dit que seuls les meilleurs joueurs de go pourront trouver le graal. Donc, nous jouerons au jeu de go. Un peu au cul de chouette pour se détendre. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada